Musique Mesdames, Messieurs, Bonjour, Bonjour, bienvenue sur JMTV+. Vous êtes dans un petit bœuf bourguignon promotion. Nous recevons quelqu'un que vous aimez beaucoup du côté du Cameroun d'Afrique. Quelqu'un qui a une voix d'ange et d'or. Quelqu'un qui excelle dans son domaine qui est le champ lyrique. Lui, c'est Christian Akkoa qui répond à nos questions depuis l'Allemagne et qui va vous expliquer ce qui arrive au Cameroun pour vous servir. Bonjour Christian. Bonjour, Jacqui. Comment ça va? Très bien, merci. J'espère qu'il en est de même pour toi. Oui, on se défend. On se maintient bien. Super. Alors, la famille, ça va? Oui, la famille va très bien par la grâce de Dieu. Très bien, je les embrasse tous. Merci. Alors, Christian, depuis un an, tu n'as pas entendu au Cameroun. Un an ou deux, je ne sais plus. Tu peux me préciser cela. C'était quand la dernière fois au Cameroun? Mon dernier concert, ou tout au moins la dernière prestation musicale remonte à 2018. Ah, ça allait 23 ans, quoi. J'étais en dessous. Bon, et comme tu leur reviens bientôt, il y a des dates pour la fin de ce mois de janvier 2021. Tu leur reviens donc bientôt à Douala et à Yaoundé pour deux super concerts qui, tout de suite, vont certainement faire jaser toute la ville, mettre des lémois dans la ville. Est-ce que tu peux leur donner un petit acapella pour commencer de ce qu'ils pourraient trouver sur scène dans quelques jours? OK. Déjà, le concert, ça s'intitule Opéra, Mélodie et Chanson. Donc, comme c'est un public camerounais et je voudrais tout de suite les inviter à être là, je vais donc pour le moment me passer de l'opéra et peut-être des mélodies classiques, allemandes ou françaises pour prendre quelque chose de typiquement camerounais qui leur semblera certainement connus. Alors, je vais... Ça va de soi, Christian. Tu ne vas pas venir au Cameroun ou me servir au Poulon-Cuy ou au Tarot, tu me sers autre chose. Je vais te faire de moi, ma nourriture. Voilà, donc je vais reprendre une chanson que j'aime bien, C'est Cathy de Maître au Talent André-Marie. Je vais faire un petit moment. Allo, Philippe. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, tu as donc gagné quoi de ce grand-père en dehors de la musique ? Tu joues de la musique et tu chantes. Est-ce que tu danses aussi ? Oui, je danse un peu. Je danse un peu aussi. Jusqu'aujourd'hui, je joue très bien du moule, du tam-tam. Par ailleurs, je joue aussi du piano et je suis auteur-compositeur aussi parce qu'actuellement, il y a une de mes chansons qui fait la promotion dans les réseaux sociaux. Un Alléluia, justement, que j'ai composé, c'est-à-dire dont je suis l'auteur. J'ai écrit les chansons en allemand. C'est un peu à la fois une mélodie classique, des doublés de Bikutsi, parce que j'ai voulu, par cette chanson, justement, faire la fusion de cette musique classique-là dans laquelle je baigne depuis pas mal d'années déjà, et mes racines, c'est-à-dire les musiques des peuples et de la forêt d'où je viens. Et aussi, le challenge pour moi étant de présenter la culture africaine à l'extérieur, parce qu'un noir qui chante l'opéra, c'est bien, mais que ce noir-là soit capable aussi de présenter ses racines, c'est un peu mieux. C'est un peu comme un Richard Bonnard qui prend cette tradition, mais dans son diable, ainsi de suite. Exactement. Un Andemaritala qui prend ses rythmes, d'ailleurs, tu es un grand fan de lui, donc je vais lui envoyer ça à sa femme Charlotte ici, donc je laisse ça lui. Alors, dis-moi, Christian, quand tu joues le piano, tu le joues debout ou tu le joues assis ? Je ne suis pas pianiste, il faut déjà le dire. Le piano, c'est davantage pour moi, pour m'exercer et pour m'assurer de l'exactitude des accords quand je fais des compositions. Et voilà, pour être honnête, je suis un peu barassé dans les exercices. Mais c'est un instrument que je connais assez bien parce que je l'ai appris quand j'étais au conservatoire et même dans le cadre de mes exercices vocaux, je m'en sers. C'était pour faire un petit clin d'œil à feu, Michel Berger qui chantait, il jouait du piano, de beau, et pour nous, ça veut dire beaucoup, tu vois ce que ça veut dire. Oui, mais c'est juste une petite précision. Donc, oui, c'est possible, mais généralement pour nous, les chanteurs, l'opéra, parce que nous avons besoin de jouer avec tout le corps. Il existe bien sûr des situations où tu peux jouer et chanter, mais généralement, comme on chante tant debout et où on a besoin véritablement de tout le corps, de toute l'énergie corporelle, c'est souvent mieux de se faire accompagner et ce sera le cas un peu avec moi au Cameroun parce que j'ai d'excellents pianistes là-bas, qui comprennent aussi la chose. Eh bien, chers téléspectateurs, ce rendez-vous nous a donné le 28 janvier du côté de Douala et le 4 février à Yaoumoudi. Vous retrouverez l'affiche sur JMT Le Plus, d'ailleurs, je vous l'affiche aussi pour que vous voyez les dates, l'heure et tout. Soyez ponctuels ce jour-là, car Christian arrive toujours avant l'heure et ceux qui arrivent avant l'heure comme lui, ils leur avaient de bonnes surprises, donc ne manquez pas cela. Alors Christian, dans ton adolescence, tu t'inscris à une chorale, c'était où ? Oui, c'était à Mvormi, la chorale qui jusqu'aujourd'hui existe toujours, c'est une chorale de Yaoumoudi, de la ville de Mvormi, qui s'appelle les Cœurs Angéliques de Mvormi. Pardon ? C'est l'église qui est avant le carrefour, là, en venant d'un con d'ongo ? Exactement. Ah, ça veut dire que tu es un ancien du secteur, quoi. Yaoumoudi, ça c'est bien. Je suis mon secteur avant mon frère, et moi-même, c'était à Itambafia. Oui, exact. J'ai un deuxième. Chez moi là-bas, tout ça, c'est ma maison ? Super. Oui, donc c'est dans cette chorale où j'ai justement fait mes premiers pas comme choriste. J'y suis arrivé à 17 ans, parce que déjà aussi, pour la petite histoire, ma mère m'y avait inscrit, c'est-à-dire dans cette chorale, quand j'avais 12 ans. Parce que justement, c'est à cette époque-là que cette chorale a été créée, c'est-à-dire en 1992. Bon, à l'époque, moi, j'avais d'autres préoccupations. Aller jouer aux billes, aller faire l'acrobatie. J'ai dit à ma mère, je ne sais pas si je vais aller suivre ces crapauds qu'il y a à boire là-bas. Bon, bien évidemment, elle en a été dessus. Et cinq ans après, j'ai pris la décision de moi-même d'y retourner. Donc, et c'est un peu comme si c'était une sorte d'appel divin, parce que personne ne m'avait dit « va ». J'ai décidé d'y aller, et j'y suis resté. J'ai commencé à aimer la chose. J'ai commencé à imiter ceux qui chantaient mieux que moi. Bref, je me posais des questions comment je pouvais faire mieux. Et c'est ainsi que voilà, le temps est passé. Jusqu'à ce que, parce que je suis également, comme je l'ai dit, un très, très bon mélomane de la musique en général et de la musique classique en particulier. Donc, j'écoutais toutes les émissions qui étaient proposées à l'époque par la CRTV, FM 94 ou le poste national concernant la musique classique. Ou même parfois, il y avait des émissions qu'on diffusait. Et surtout, je ne te coupe pas, il y avait un bon, un bon directeur, la CRTV, le professeur, Javier Mendoza, qui avait une bonne chorale aussi, là, qui chantait. Voilà. Tu vois un peu, ça donnait envie de chanter. Voilà. 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 Donc, moi, j'avais donc écouté une fois à la radio le maestro Luciano Pavarotti, de Régreté mémoire, qui avait chanté Nave Maria de France, Peter Schubert. Et c'était un air que je connaissais déjà, mais la façon dont c'était d'avoir été chanté par Luciano Pavarotti m'a donné à réfléchir. Et j'avais donc décidé de chanter un jour comme lui ou bien de faire exactement ce qu'il fait. Et c'est à partir de ce moment, donc, qu'est née ma détermination, voire mon amour, de devenir chanteur d'opéra un jour. Donc, voilà. Tu vas me sortir comme ça. Tu as pris les étapes, là, mon gars. Vous avez eu une belle chanson, là. J'ai passé un dimanche et j'ai écouté ça. Ah oui? On va devoir la chanter ensemble. OK. On commence, c'est toi qui entoune maintenant. Voilà, vas-y, c'est ton affaire. Moi, je t'écoute parce que là, je connais la chanson, mais je ne peux plus la chanter. Malheureusement, j'ai oublié. Oh, je t'écoute. Ah, ça c'est bien, bravo. Ça nous ramène en arrière, hein. Et ça, 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 ce fut une très, très bonne aiguille, de très bon chorale, il y avait. Sincèrement, j'ai parté d'Ambakia pour venir écouter. C'était tout bondé, votre église, il y avait du monde qui attendait devant la porte. Oui. Aujourd'hui, ça a donné, hein. Est-ce que tu retournes souvent quand tu vas au Cameroun? Oui, bien évidemment. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'être au Cameroun et que j'ai un peu de temps, parce que les choses ont quand même changé depuis. Déjà parce qu'en Allemagne, je ne chante plus du tout à l'église, comme c'était le cas avant, sauf si je suis sous contrat. Et ça, c'est d'un des deux. Très généralement, quand je vais au Cameroun, j'ai un agenda assez chargé, parce que c'est souvent aussi l'occasion pour moi de travailler. Mais, quoi que je sois toujours pris, je trouve toujours un moment d'aller commémorer, chanter à nouveau avec mes frères et soeurs, mes anciens choristes, parce qu'il faut dire aussi que j'ai été chef de chœur. J'ai été, j'ai occupé des postes avant d'être ce que je suis. Puis, j'ai été choriste, soliste. Et puis après, je suis devenu l'adjoint ou directeur technique. Et finalement, quand je suis de la chorale, j'étais à l'époque directeur technique. Donc, j'ai aussi, avant de partir, formé pas mal de personnes qui aujourd'hui peuvent rayonner grâce à ce que je leur ai prodigué comme conseil. Donc, quand j'ai l'OTAN, je chante toujours, parce que pour moi, moi, je reste chrétien à vie, je reste croyant. Et c'est grâce à cette chorale que j'ai appris à chanter. Donc, quand je suis au Cameroun, peu importe ce qui se passe, la paroisse et tout, moi, je vais toujours chanter. J'ai toujours chanter. Et ce qui ne sera pas forcément dans une paroisse, mais ce qui sera dans un lieu bien précis. Le 28 janvier à Douala et le 4 février à Yaoundé, vous voyez l'affiche, elle a placardé. Vous avez les dates, vous avez l'heure dessus. Ne manquez pas et surtout soyez ponctuel. Pour ces deux concerts inédits, je pense que ce sont les seuls que tu feras au Cameroun en 2021. Est-ce que je me trompe? Je ne peux pas dire oui, mon cher, parce que l'année ne fait que commencer. Ce sont les seuls, pour le moment, que j'organise. Mais initialement, il est prévu, si tout se passe bien, que l'album, le projet d'album que j'ai déjà énoncé là, sorte officiellement au Cameroun en 2021. J'envisage entre juillet et août, parce qu'en fait, c'est un projet trans et interculturel qui combine aussi bien les musiciens camerounais que les musiciens allemands. Et j'allais même dire russe. Donc, je voudrais donc faire cette sortie officielle où je mets justement en rapport ce dialogue des cultures et cette possibilité des personnes de différentes origines d'échanger musicalement. Donc, ce projet nous donne l'occasion de faire cet échange-là. Et c'est dans cette optique que je souhaite que l'album sorte effectivement et officiellement en août 2021 au Cameroun. Donc, ça, ce serait éventuellement la deuxième date. Il y a potentiellement aussi une troisième date qu'un grand musicien dont je vais préférer taire le nom ici. Alors, pour le moment ? Voilà, pour le moment, parce que les précisions ne sont pas encore faites, mais il m'a proposé, c'est un Camerounais aussi qui a une très, très grande nommée internationale qui est basée en France. Donc, il m'a proposé aussi de participer à cette tournée qu'il organise aussi. Voilà. Donc, ça serait potentiellement la troisième date. Et il y a eu potentiellement aussi une autre quatrième date. Donc, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que j'ai deux concerts, un le 28 à Douala, à la Place Saint-David, et l'autre le 4 à la Fondation Mounais. Le reste, on verra. Très bien. Et tu as oublié quelque chose dans ton agenda si chargé. Juste après la sortie de cet album, il y a un passage obligé à Paris, FUJMTV+. Oui, bien sûr, sans faute. En fait, c'est possible. Sans faute. Pas d'évitation est lancée. Bon, Christian, je ne veux pas te lâcher comme ça sans que tu nous fasses encore rêver avec ta voix d'ange. Encore un petit quelque chose s'il te plaît. Après, je te ferai un congo ça. Allez, vas-y. Encore un petit quelque chose. Alors. Ne me fais pas languir, j'attends. Fais-moi encore quelque chose. Oui, je pensais à... Je pense à une petite mélodie des Sues Somba. Certainement que tu connais très bien. M'asso. Oui, c'est exactement cela. Ça aussi, je vais le présenter à Luala et à Yaoundé. Donc, je donne juste aussi un avant-goût. À toi. Allait. M'a dit qu'il y a M'a dit qu'il y a m'a dit qu'il y a m'a dit m'a dit qu'il y a Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et le 4 février, à la Fondation Tandemona, du côté de Yaoundé, toujours à 19h, si vous pouvez nous arriver un peu avant, n'hésitez pas, de bonnes surprises vous attendrez avant le concert. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter à l'endroit de la population camerounaise ou des fans qui sont du côté de Yaoundé, Douala, Balmaïo, Eboroua, tout ça ? Voilà. Un mot pour eux, c'est-à-dire ? Juste que j'aime tous les camerounais. Je suis fier d'être camerounais. Et pour moi, chanter pour le Cameroun, chanter dans les langues camerounaises, c'est un grand honneur. Donc, si par ma voix, les camerounais peuvent se sentir davantage proches, les camerounais peuvent mettre de côté leur clivage pour regarder vers la même direction, ce serait une très très bonne chose. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le cadre de ce projet, je chante dans beaucoup de langues, j'essaie d'apprendre davantage du Cameroun, parce que le Cameroun est immensément riche. Quand nous sommes en Europe, nous prenons parfois conscience de la richesse du Cameroun. Parfois, c'est conscience dont non pas absolument nos frères qui sont au pays. Et nous qui venons ici, nous voyons ce qui se passe et nous nous rendons compte que nous sommes très riches et qu'il est mieux de vendre et de valoriser ce que nous avons. Donc, j'invite les camerounaises de Douala, de Yaoundé à venir massivement à mes concerts. Il y a déjà des numéros sur l'affiche pour des réservations. Tout à fait. Et je suis sûr qu'ils seront bien servis parce que le concert est très très bien préparé avec des très grands musiciens. Voilà, merci. Je ne finirai pas ce programme sans vous chanter quelque chose qui nous vient du Nord-Ouest, qui devrait t'inspirer prochainement. Belle mélodie. Voilà, on joue ensemble. Ah ouais, ça c'est sûr. J'ai chanté à la chorale comme toi en col d'ongo. J'ai chanté en France, j'ai chanté des opérettes. Donc, je vous mets une petite photo là-bas chez les spectateurs, vous la voyez. J'avais un rôle de ténor dans La Voix du Lac où j'ai chanté Jacques Montpellbac, La vie parisienne, où j'étais gontrant. Mais j'ai décidé de retourner à la vérité. J'adore la vérité, donc je viens d'être adenu à l'Assassin comme auteur, composé, interprète. Cela fait trois mois, exactement. Donc, en ce moment, j'ai imprimé titre, enregistré. Et peut-être que je devrais en parler à côté. Voilà, j'aimerais être accompagné pour faire un single bientôt. Voilà, c'est à l'où on reçoit maintenant. Super, bravo. Merci, je m'en prie. Donc, Christian, bonne continuation. On se retrouve donc à Douala, à la Place Saint-David, le 28 janvier 2021, et à la Fondation Tandemona Ayaoundé, le 4 février. D'ici là, préparez-vous bien, passez vos smoking ou opressions, soyez ponctus à l'heure, vraiment ponctus à ce jour-là, car il va se passer de très grandes choses en compagnie de Christian Lacoura. À très bientôt, chers téléspectateurs. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage MFP.